Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Depuis un certain temps, Ivanovitch, un grand-père de 80 ans, n'arrivait pas à dormir car ses voisins faisaient toujours beaucoup de bruit et dérangeaient tout le voisinage la nuit. Il décida de confronter ses voisins à leur agissement. Ce à quoi le vieil homme ne s'attendait pas, c'était que ses voisins se moquent de lui et lui manquent de respect. Il ne savait pas qui il était vraiment à l'époque. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le vieil homme, après avoir entendu constamment du bruit provenant de la maison voisine de la sienne depuis quelques mois, décida de s'y rendre et de leur dire qu'il dérangeait. Lorsqu'il frappa à la porte, une jeune femme terriblement ivre et vêtue de vêtements sexy lui ouvrit la porte et lui demanda ce qu'il voulait. Peter Ivanovitch dit à la dame qu'il ne pouvait pas se reposer parce qu'elle et ses amis faisaient des bruits agaçants à deux heures du matin. La jeune femme sourit et commença à se moquer du vieil homme. Pour aggraver les choses, elle appela son mari Alexandre et lui rapporta les propos du vieil homme. Alexandre, qui était également très ivre, dit au vieil homme qu'ils étaient libres de faire la fête comme ils l'entendaient. Ils se mirent tous deux à rire du vieil homme. « Nous avons des invités qui nous attendent, partez ! » dit Alexandre à Ivanovitch. Le vieil homme leur dit qu'il devrait au moins attendre le matin avant de faire de tels bruits. Alexandre l'invita plutôt à entrer et à se joindre à la fête. Il ne pouvait que les regarder et secouer la tête avec incrédulité. Le couple ferma la porte et retourna s'amuser. Le grand-père retourna à sa maison et devint très triste en pensant à la façon dont le couple l'avait traité. Il ne le prenait pas au sérieux parce qu'il était un vieil homme faible. Il ne pouvait rien leur faire. Il commença à réfléchir à la façon dont il pourrait prendre une mesure permanente contre eux. Il en avait assez de leur irrespect constant. Il se rendit à la police pour déposer sa plainte. Cependant, l'inspecteur de police estima que le vieil homme essayait d'empêcher les gens de s'amuser parce qu'il était seul et ne pouvait pas s'amuser. Ivanovitch fut très attristé et ennuyé après avoir entendu cela et retourna dans sa maison solitaire. Cependant, ça n'avait pas toujours été le cas. Le vieil homme était autrefois marié à une charmante femme appelée Natacha. Elle est décédée il y a 20 ans, mais il a vécu avec elle pendant plus de 35 ans. Il aimait beaucoup sa femme. Le couple donna naissance à un fils qu'ils appellèrent Sergeï. Il était très intelligent et aurait pu devenir une personne très brillante. Au grand désarroi de son père, il s'engagea dans l'armée où il périt à la guerre. Le couple fut meurtri par la perte de leur fils unique, peu importe les personnes qui leur parlaient de sa bravoure. Pour eux, ils avaient perdu un enfant. Le vieil homme eut du mal à se remettre de sa perte. Dès son plus jeune âge, Sergeï aimait l'armée et disait toujours à ses parents qu'il deviendrait un jour une personne importante dans l'armée. Il réussissait aussi bien dans ses études que dans le sport. Après avoir atteint l'âge souhaité, il rejoignait l'académie militaire et était très joyeux. Le couple était heureux car leur fils réalisait tous ses rêves malgré leur bonheur. Ils savaient que la vie de leur fils serait en danger permanent dans l'armée. Ils lui conseillaient toujours d'être prudent, mais Sergeï leur disait de ne pas s'inquiéter. Natasha avait toujours peur que quelque chose arrive à son fils unique, mais son mari l'a rassuré que leur fils entrera dans les livres d'histoire. Il lui rappelait que son père était un officier réputé de l'armée russe. Il espérait que son fils deviendrait un jour comme son grand-père. Ce qui les inquiétait, c'est que Sergeï s'était engagé dans l'armée à l'époque de la guerre d'Afghanistan. Pour cette raison, il prenait toujours des nouvelles de leur fils qui leur disait que tout allait bien. Après un certain temps, une guerre éclata et l'armée russe cessa toute communication et n'autorisait que l'échange de lettres. Malheureusement pour le couple, il commençait à recevoir une seule lettre de Sergeï tous les trois mois, dans laquelle il disait à ses parents qu'il allait bien, mais qu'il n'y avait pas de nouveau développement. Alors que le vieil homme et sa femme attendaient des nouvelles de leur fils, un officier de l'armée russe arriva chez eux et les informa que Sergeï était décédé à la guerre. L'officier leur présenta ses condoléances et leur dit que Sergeï était un officier courageux qui avait accompli de nombreux actes héroïques pour l'armée russe et le pays. Il ajouta que l'armée russe était très fière de lui. Toutes ces éloges à l'égard de leur fils tombaient dans l'oreille des sourds, car le couple ne pouvait pas croire que leur fils unique, qu'ils aimaient tant, était parti pour toujours. Le corps de Sergeï fut remis à Peter et Natacha. Ils l'enterrèrent tranquillement dans le cimetière. Natacha ne pouvait retenir son chagrin. Peter avait beau essayer de la consoler, elle pleurait pendant des jours. L'armée russe revint avec des récompenses et des médailles que Sergeï avait reçues pendant son séjour dans l'armée. Le couple essaya de vivre sans leur fils. Il faisait des progrès constants jusqu'à ce que Natacha tombe malade et mourut. Peter décida de ne pas se remarier et vécut confortablement de sa pension. Il passait son temps à s'occuper des petits-enfants et du jardin du quartier. Il menait une vie tranquille et agréable jusqu'à ce que ses nouveaux voisins emménagent avec leur bruit hystérique et bruyant. Le bruit empêchait Peter de dormir et le rendait agité la nuit. Le vieil homme se rendit à plusieurs reprises au commissariat de police pour se plaindre du bruit, mais rien ne changeait. Un jour, il décida d'aller chercher la police pour qu'elle soit elle-même témoin du bruit. Dès qu'il entra dans le commissariat, il fut accueilli par le réceptionniste de la police, qui lui demanda ce qu'il voulait. Peter lui répondit qu'il voulait qu'il vienne avertir ses voisins du bruit, qu'il ne cessait de faire. Mais lorsque l'agent de police raconta à ses collègues ce que le vieil homme avait dit, ils se mirent tous à rire. Le vieil homme demanda alors à parler à l'inspecteur de police immédiatement. L'agent de police lui répondit que l'inspecteur n'était pas au poste et qu'il devrait l'attendre. Peter attendit deux heures avant que l'inspecteur n'arrive. Il fut introduit dans son bureau. Il lui raconta sa situation, mais l'inspecteur avait eu une longue journée et essayait de le faire partir. Selon l'inspecteur, tant que ses voisins ne violaient aucune règle, il pouvait s'amuser comme il le souhaitait. Peter ne voulait pas partir tant qu'il n'était pas entendu. Il suppliait à l'inspecteur de faire quelque chose, car il passait des nuits agitées depuis que ses nouveaux voisins avaient emménagé. L'inspecteur s'approcha alors de lui pour vérifier si tout allait bien ou s'il devait appeler une ambulance. Mais le vieil homme le rassura qu'il allait bien et qu'il devait seulement prendre son médicament. Il était seulement étourdi. Il mit la main dans sa poche pour récupérer son médicament. En faisant cela, une photo tomba de sa poche sur le sol. Peter ne l'avait pas remarqué, mais l'inspecteur l'avait fait. Il prit la photo sur le sol et marcha pour la rendre au vieil homme. Quand il jeta un coup d'œil à la photo, il s'assit et continua à la tenir. Il interrogea le vieil homme sur la personne figurant sur la photo. Peter lui répondit que l'homme sur la photo était son fils décédé. L'inspecteur incrédule demanda au vieil homme s'il était certain que la photo était celle de son fils. Le grand-père lui répondit qu'il s'agissait bien de lui, mort à la guerre alors qu'il était dans l'armée. L'inspecteur de police dit à Peter qu'il connaissait très bien son fils. Sergei était lieutenant alors qu'il était un soldat sous son commandement. L'inspecteur ne pouvait s'empêcher de parler du courageux lieutenant. Le jour de sa mort, Sergei était en charge de dix soldats. Il partait en mission de renaissance. Pendant que les hommes dormaient, Sergei était réveillé et gardait la tente. Il entendit un bruit et se précipita avec son arme pour vérifier ce que c'était. Il vit un ennemi lancer une grenade sur la tente qu'ils occupaient. Un autre officier aurait pu s'enfuir. Cependant, le jeune lieutenant couvrit la grenade avec son corps. Lorsqu'elle explosa, les dix hommes furent sauvés. L'inspecteur dit au vieil homme qu'il avait de bons souvenirs de Sergei et qu'il lui devait la vie. Même l'officier de police à la réception était l'un des hommes que Sergei avait sauvé cette nuit-là. Les deux officiers firent savoir à Peter qu'il se souviendrait toujours de ce que son fils avait fait pour eux. Ils le rassurèrent qu'il s'occuperait de ses voisins bruyants dès que possible. Pour prendre ses voisins en flagrant délit, les deux policiers avaient prévu de venir chez Peter dans la soirée. Fidèles à leurs paroles, ils arrivèrent à 22h ce soir-là. Lorsqu'ils furent sur place, ils entendirent aussi les bruits que faisaient les voisins du vieil homme. Ils entrèrent dans la maison et leur demandèrent d'arrêter immédiatement de jouer de la musique. Alexandre et sa femme furent soudainement terrifiés par la présence des officiers et arrêtèrent tout ce qu'ils faisaient. Les deux officiers demandèrent au couple de se présenter au poste le lendemain. Le lendemain, ils se rendirent au poste de police et rencontrèrent le vieil homme avec les deux officiers. L'inspecteur de police avertit le couple que s'ils inquiétaient à nouveau le vieil homme, ils les emprisonneraient. Il leur dit ensuite qu'il était Peter Ivanovitch et son fils Sergei et ce qu'ils avaient fait pour l'armée russe. Tous les policiers du département étaient en admiration devant le vieil homme. Finalement, Alexandre et sa femme tournèrent la page. Ils donnèrent naissance à un fils qu'il laissait toujours à Peter lorsqu'ils étaient occupés. Peter en était très heureux car il avait toujours voulu être grand-père. Cependant, sa vie ne s'était pas déroulée comme prévu. Pour l'instant, Peter était satisfait de sa vie car il allait toujours s'occuper du jardin avec le petit enfant à ses côtés. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur A7237.